Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année et d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux. C'est communément santé, bon argent c'est pas trop le sujet, mais en espérant que cette situation se résolve assez rapidement et que certains puissent retrouver un travail rapidement avec la nouvelle saison qui va arriver et tout ça. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble le Denon DJ SC6000 Prime. La toute dernière, alors je sais, j'ai mis le temps pour que je la reçoive, mais c'est la toute dernière platine de chez Denon. Alors en deux déclinaisons, la SC6000 avec un jog traditionnel on va dire et la SC6000M qu'on verra un petit peu plus tard où vous avez un jog motorisé, vous voyez, qui tourne. Mais ça, on verra un petit peu plus tard dans le mois. On va déjà se focaliser sur la SC6000M normale. Le SC6000M est un lecteur multimédia sur lequel vous pouvez lire des fichiers MP3, AAC, FLAC, ALAC, WAV et AIFF. Vous pouvez aussi utiliser de la musique et des playlists en streaming venant de Pitport Link, Soundcloud et Tidal. Le grand écran 10,1 pouces vous procure une largesse de visibilité et de manipulation pour gérer vos fichiers, vos playlists. Vous pourrez lire vos fichiers sur des clés USB, des disques durs avec l'aide de 3 ports USB, un port de carte SD et même une baie interne pour accélérer votre disque dur. Tous ces périphériques peuvent être branchés à l'avant ou à l'arrière. Et vous retrouvez à l'arrière une alimentation, le bouton power, un port Ethernet pour brancher toutes vos platines ensemble pour communiquer entre elles, ainsi que le Sage Link. Un port USB pour le contrôle de logiciel, les ports USB pour les périphériques type clé USB et disque dur. Et enfin, sachez qu'avec une seule clé USB et un seul lecteur, vous aurez la possibilité de mixer deux morceaux avec deux sorties analogiques ou numériques. La SC6000 comprend un système de sécurité à la perte de l'alimentation et à l'arrachement de vos périphériques USB. Dans ce cas-là, il s'éteint correctement ou alors il continue à jouer le morceau entièrement. Allez, on passe sur la navigation. Alors, comme je l'ai dit dans la petite présentation, vous pouvez très bien avoir non pas vos morceaux sur clé USB ou disque dur ou autre, mais vous pouvez avoir sur vos supports comme Bitport Link, SoundCloud ou Tidal si vous avez un abonnement. Nous, on va s'attarder sur la clé. Donc, à l'insertion de la clé, il va vous mettre un petit message, vous apprenant qu'il y a déjà une bibliothèque qu'il a trouvé, il voudrait l'analyser, etc. Je vais déjà appuyer sur non en premier lieu pour vous montrer quelque chose. C'est que si vous avez, effectivement, on dit que les platines des nonnes sont compatibles avec les clés USB et Cardbox. Oui, à juste une précision, c'est qu'il vous faut choisir au tout débar le petit message. Parce que quand vous allez dans vos playlists, regardez, il n'y a pas de petite flèche, il n'y a rien. Il y a history, il y a playlists, mais il n'y a rien. De même que, et c'est pour ça que je vous ai montré, sans avoir appuyé sur yes sur le message, dans la partie folder, parce que c'est pareil, ils disent que n'importe quel morceau peut être importé, analysé, faire des playlists, etc. Oui, c'est sous condition quand même, je trouve que le message est un peu... C'est vraiment le petit hic, la platine est entièrement... Enfin, c'est dingue, elle est super dingue. Niveau finition, niveau... Enfin, vous allez voir dans la vidéo, niveau finition, niveau fonctionnement, enfin voilà, c'est dingue. Mais je trouve que la communication que Danone fait autour du... Ouais, vous pouvez totalement vous passer d'ordinateur, tout ça. Je trouve que c'est un peu biaisé, dans le sens où vous allez voir que dans les dossiers... Donc là, je n'ai pas cliqué sur yes, quand j'ai mis... Il y avait des choses à analyser, je n'ai pas mis yes, j'ai mis no. Et donc, vous voyez déjà, la playlist record box, on ne la trouve pas. Et dans les dossiers, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de petite flèche. Vous allez voir dans la navigation, il y a des petites flèches pour choisir des morceaux, créer des playlists. On ne peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est effectivement le lire. Et donc, dans ce cas-là, vous allez voir, on peut le lire direct. Il n'y a pas de souci. On peut lire complètement. Aucun souci. Et il va analyser la grille, etc. Donc voilà, là, effectivement, ça analyse, ça fait tout comme on le souhaite, il n'y a pas de souci. Sauf que derrière, je peux soit le lire, soit... Alors, je peux faire une préécoute aussi, alors ça, c'est les morceaux non analysés et non analysés. Si je fais une préécoute... Ah ! Ouais, ça me dit de mettre le fader en bas. Ouais, parce que c'est connecté, c'est génial, parce qu'il y a une connexion qui se fait avec la table à 1850, qui fait que, quand vous appuyez, vous dites, attention, tu es en train de préécouter un morceau dans les playlists, mais ton fader, il est en haut. Donc, au moins, ça te prévient. Donc, c'est bien. Ah oui, alors, ça va me le faire, oui. Alors, ça va me le faire à chaque fois. Donc, ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas écouter, mais voilà. Donc, on peut préécouter le morceau comme on le souhaite. Et on peut le mettre dans un petit dossier prépare pour la lecture un peu plus tard. Mais dans le dossier prépare, on ne peut pas... Alors, on peut trier... Si on avait plusieurs morceaux, on peut trier par artiste, tout ça, parce que l'analyse a été faite, finalement. Mais voilà, on peut mettre en gros, on peut être en petit... Enfin, ce qu'on peut faire dans d'autres endroits, mais on ne peut pas non plus cocher les morceaux et les envoyer dans une playlist. Ça, je vous parle d'un dossier où il y a les morceaux non analysés. De même que vous avez vu, on ne peut pas avoir la playlist recordbox. Ça, ce n'est pas trop grave. Il suffit juste, vous allez voir, je vais retirer la clé et la réinsérer. Hop, je l'enlève, je l'insère. Et là, je vais demander, effectivement, d'analyser. Alors là, ça va être très vite parce que je n'ai qu'une playlist avec une dizaine de morceaux. Et donc, quand je vais aller sur ma clé, maintenant, il y a tous les morceaux qui vont se mettre dans les crêtes. Donc, je peux les cocher et les envoyer, par exemple, dans un dossier crête, si on veut. On va l'appeler test, on ne s'en fiche. Je coche les morceaux qui me conviennent. Je les glisse. Voilà. Et donc, quand je retire l'édition, je vois bien que dans mon dossier, enfin, dans ma playlist test, j'ai bien les quatre morceaux que j'ai choisis. De même que dans les playlists, regardez la petite flèche. Il y a bien la playlist recordbox avec laquelle je peux faire, effectivement, une autre playlist. C'est chouette. On va appeler ça test 2. Hop là. Même si c'était une différence entre les playlists et les crates. Hop, je peux la mettre. De même que je peux choisir aussi l'ordre. Vous voyez, hop là, je peux les monter, les descendre comme je le souhaite. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on voit bien les morceaux. Ils sont bien en test. Pardon, j'étais en édition. Ils sont bien en test. Je peux éditer et supprimer l'appli si je ne le souhaite plus. Enfin, voilà. Là, il n'y a aucun souci. De même que dans les playlists, je peux remettre en gros en petit. Dans une même playlist, je peux choisir si je veux faire un classement par artiste, key, BPM. Une fois que j'ai choisi, je peux faire en décroissant ou croissant. Donc, voilà. Aucun souci, que ce soit avec des playlists engine ou recordbox. Mon plus gros souci, c'est effectivement, quand on est dans un dossier comme ça, il va falloir mettre le morceau en lecture. Donc, il va analyser et le BPM et la grid. Aucun souci, je peux lire. Il va bientôt mettre la grid. Voilà. Mais il va falloir le lire. Alors là, je vais vous faire un petit accéléré pour que ça aille plus vite. Mais il va falloir lire le morceau quelques secondes. Je ne sais pas si c'est 30, 45 ou une minute. Pour qu'il se mette dans les historiques. Et vous allez voir, ensuite, on va pouvoir faire une playlist. Donc, en gros, dire que si quelqu'un vous amène un morceau sur une clé USB, aucun souci. C'est lisible, on peut faire du sync, ça analyse, etc. Si vous comptez faire 100 ordinateurs et j'ai 1000 morceaux, 10 000 morceaux, ce que vous voulez. Je les mets dedans, je coche tout et j'envoie à l'analyse. Non, ça, ça ne va pas se faire avec des morceaux non analysés. Donc, j'ai trouvé que le message était un petit peu confus. Donc, je lis. On va faire un accéléré. Et là, maintenant, je vais retourner à la racine de playlist. Voir mon historique. J'ai bien un historique 1 qui s'est créé. Ah, il n'y a toujours pas. Donc, on n'a pas lu le morceau assez longtemps. Alors, imaginez si on doit faire ça sur tous les morceaux. Allez, ce n'est pas grave, je le relis. Allez, on tente. Je reviens dans mes playlists. History. Et là, il est bien là. Et regardez, il y a bien le petit stylo pour pouvoir le cocher et l'intégrer dans une playlist, n'importe laquelle. Je refais une playlist test. Et là, je peux le mettre. Donc, mon résumé, point de vue navigation, c'est qu'effectivement, tout ce qui est Récordbox Engine, tout ça, bon, ça marche parfaitement. Maintenant, si vous comptez mettre votre disque dur à l'intérieur de la platine en disant, ouais, j'ai 10 000 morceaux, ils ne sont pas analysés, ce n'est pas grave. Non, il va falloir passer par ordinateur. Sinon, il faut lire tous vos morceaux au moins une bonne, bonne trentaine, voire 45 secondes, ce qui n'est pas jouable. Enfin, ce qui est jouable si vous avez deux morceaux, ce qui n'est pas jouable si vous en avez 10 000. Sur l'écran, on retrouve aussi, donc on a vu Create Playlist, prépare pour mettre des morceaux de côté, pour les jouer un peu plus tard. Et vous avez le Search, où vous avez pas mal de réglages. Et quand vous tapez ici, vous avez le clavier qui s'affiche pour pouvoir taper le morceau que vous souhaitez rechercher. Donc, vous pouvez le chercher par genre, BPM, vous pouvez être plusieurs filtres, comme vous souhaitez. On passe maintenant dans le menu et les petits raccourcis qu'on pourrait avoir. Alors, quand vous êtes en cours de lecture, vous pouvez appuyer sur Shortcut, où vous avez la possibilité de changer la couleur de votre lecteur, ce qui va changer aussi sur la table, forcément, la 1850. Vous pouvez choisir la quantisation, le Sync Mode, enfin voilà, ça vous savez lire, le numéro du player, aucun souci. Et, donc ça c'est pour les Shortcut. Vous avez aussi sur l'écran, bien entendu, comme vous le voyez, on va revoir un peu dans la vidéo, mais le BPM d'origine, le BPM qui change selon le pitch que vous allez bouger. Vous pouvez choisir de quantise ou pas quantise, continue ou single, vous avez l'affichage de la boucle, enfin voilà, beaucoup d'informations. Vous avez aussi la récupération quand vous allez avoir, alors je vais reprendre mon morceau qui vient de Rekordbox, celui-là, voilà. Léo Tue, donc vous voyez, il continue l'analyse, parce que ce qu'il va reprendre de Rekordbox, c'est le playlist, enfin les playlists, donc l'ordre de votre playlist, Léo Tue, les boucles, mais vous voyez, là on va reprendre, il va reprendre, il va calculer lui-même la grid et la waveform et il va l'appliquer. Et donc voilà, aucun souci. Ça fonctionne sans aucun souci. Donc après tout ça, c'est enregistré dans la clé USB, enfin ou n'importe quel support que vous avez. Et quand vous allez rebrancher sur Engine, sur votre ordinateur, sur Engine Prime, vous pouvez récupérer, il y a deux sens. Il y a un sens playlist vers clé USB, enfin ou support USB, SSD, etc. Et dans l'autre sens, vous avez aussi récupéré les informations que vous avez faites lors d'une soirée, l'Easy Story, Léo Tue, etc. On s'attarde maintenant sur les préférences, en deux parties. La partie Utility, alors je ne vais pas les faire un par un, mais ça vous permet de bien voir tout ce qu'il y a. Voilà, tout ce qui est mis à jour, tout ça, différents réglages. Et dans les préférences aussi, à vous de faire votre propre analyse en regardant tout. J'essaie de ne pas aller trop trop vite, mais bon, il suffit juste de lire. Voilà, donc tout plein de préférences pour mettre la platine exactement comme vous le souhaitez. Et vous voyez, on peut même, quand vous avez, je ne sais pas moi, vous faites plus 10, moins 10 ou plus 4, etc. Et ça va vous le changer directement sur votre clé USB. Alors, petite chose aussi que j'ai oublié, mais bon, elles sont linkées, tout ça. Donc, elles sont branchées en Ethernet, tout ça, donc elles communiquent entre elles. Mais les platines entre elles peuvent communiquer les clés USB, les informations, le signe, tout ça. Donc, quand j'insère une clé USB sur un autre lecteur, vous allez voir, sur l'écran, je peux choisir. Voilà, il me dit, existe une library, tout ça. Donc, je vais faire Yes. Et vous allez voir qu'ici, quand je fais le choix, je peux choisir la clé qu'il y a sur le lecteur, donc qui est représentée par une clé USB, ou sur l'autre lecteur, qui est représentée par un petit zigoui-oui. Et là, quand je la choisis, c'est rigoureusement la même clé. Mais c'est pour vous dire que, voilà, vous voyez, je récupère la clé USB qui est sur l'autre lecteur. Magnifique cet écran. Donc, maintenant, on passe à la lecture. Donc, je vais choisir le morceau qui me botte. J'aime bien celui-là, parce que ça va permettre de faire des petites choses. Alors, vous pouvez le faire, comme on l'a montré, avec la molette ou directement avec le doigt. Et je vais me mettre celui-là. Voici. On va s'attarder aux transports, enfin, petites fonctions pas trop, trop élaborées, pour aller jusqu'aux fonctions les plus, on va dire, les plus coriaces. Donc, vous avez votre play, votre pause, le bouton cue qui vous permet de choisir un premier cue n'importe où. Donc, vous pouvez très bien vous mettre un peu plus loin. Par exemple, ici. Et c'est, par exemple, un endroit où vous souhaitez enregistrer. Vous faites pause, cue, et voyez les petits triangles. Vous l'avez bien choisi. Alors, vous pouvez le faire avec ou sans quantize. Quand vous arrêtez la musique comme ça. Hop, ici. Vous pouvez faire pause, cue, et vous le faites aussi de cette manière. Chacun y verra, midi à sa porte. Il y en a qui aiment céder du bouton quantize en cours de lecture pour faire quelque chose de plus propre. Comme vous le souhaitez, vous pouvez arrêter la musique si vous êtes dans votre casque. Viennent ensuite le beat jump et le traskip. Bon, on va parler du traskip parce que ça permet de passer d'un morceau à un autre, sans avoir à aller, par exemple, sur l'écran. ou, enfin, voilà. Et, alors, je vais retourner sur mon morceau. Et le beat jump va vous faire, en fait, un saut dans le temps. Donc, en avant ou en arrière, de la valeur de la boucle que vous pouvez changer. Avec cette molette-là, on va voir ensuite pour la boucle. Alors, par exemple, si vous êtes à quatre temps. Vous voyez, je saute tous les quatre temps. Si je me mets 16, vous allez voir le bon va être beaucoup plus grand. Et ce qui est génial, c'est que vous voyez, là, par exemple, j'ai la mélodie sans le petit charlet. Là, il y est. Je retire, je le remets, je le retire, je le remets. T'es en calme. Bim. Très pratique, le beat jump. La boucle, ici, qui est manuelle. Alors, soit vous pouvez faire le in, le out, avec ou sans quantize. In. Out. Vous pouvez l'augmenter. Enfin, ou la réduire. Le mec, il dit augmenter, il réduit. Voilà. Et vous pouvez ensuite la déplacer avec le bouton shift. Et vous pouvez l'annuler en appuyant dessus. Bien entendu, vous pouvez faire directement la boucle du temps que vous souhaitez. Vous voyez ici. Et l'enclencher. Quand vous le souhaitez. Et comme je l'ai dit, elle peut être ou non quantize. Donc, elle va s'associer à la grid que vous voyez sur chaque temps. Avec le premier temps, ici, en rouge, de la mesure. Un, deux, trois, quatre. Et encore un. Et les autres temps, ce sont les temps. Le jog peut être réglé. Alors, je fais le tour comme ça pour les transports. Le jog peut être réglé en dureté. Donc là, il est vraiment light. Je peux le mettre en très, très dur. Vous voyez. La rotation, beaucoup plus, beaucoup plus dure. Alors, le break ici, vous permettant de faire un break au bouton pause très court. Ou très, très long. Que vous pouvez associer avec le bouton slip mode ici. Pour faire une action qui va passer par-dessus la musique. Vous voyez là, si je l'arrête. Je vais mettre un peu plus long. Et un peu plus court. Hop. Tac. On va le mettre, on va se le mettre plutôt ici. Etc. Ça fonctionne aussi, par exemple, sur les autres cues qu'on va voir ensuite. Le pitch est disponible avec beaucoup de variantes. Comme vous avez pu le voir sur l'écran, on peut changer le fait qu'ici, le pitch band qui accompagne le pitch puisse être soit du range ou soit du pitch band. Moi, j'ai choisi de faire du pitch band. Si vous allez dans les réglages, vous pouvez demander que ça soit... C'est pas ici. Pardon. C'est ici. Du range. Et donc, dans ce cas-là, dès que je vais appuyer, vous voyez, je passe les valeurs. Mais moi, je préfère que ça soit du pitch band. Donc, vous permettant de faire la même chose que sur le jog. Et ralentissement. Ou accélération. Tout simplement. Donc, vous avez le choix, alors je vais faire le coupon shift, d'aller à plus 4, moins 4, plus 8, moins 8, plus 10, moins 10, plus moins, moins 20, plus 50, moins 50, et du 100%. Avec le master tempo, qui vous maintient la tonalité. Ou sans master tempo. Enfin, time-stretch, je devrais dire, parce que là, c'est du kilo-co-sync. Et, alors, je vais me retourner à des valeurs un peu plus humaines. Voilà, 8%. Le pitch, pardon, l'abstus révélateur, est accompagné aussi du sync, qui vous permet de caler entre deux lecteurs un tempo. Enfin, là, c'est le même morceau, mais voilà. En choisissant quel lecteur est maître. Et, dans ce cas-là, l'autre lecteur va se caler, enfin, le ou les lecteurs vont se caler sur le lecteur maître. Voilà, on a tout vu de ce qui n'est pas trop trop complexe au niveau des fonctions. On passe sur les pads. Donc, vous avez 8 pads qui vous permettent de faire différentes fonctions, qui sont le hot cue, enfin, les hot cue, les loops, les rolls et le slicer. Avec un paramètre ici, vous permettant, par exemple, pour le slicer, de répéter, on le verra, une partie un petit peu plus courte ou une petite partie un peu plus longue. Les hot cue, vous les enregistrez toujours pareil, avec ou sans quantaise, comme vous le souhaitez. Etc. Vous pouvez les effacer avec le bouton shift. Donc, vous gardez ceux que vous souhaitez. Alors, il y en a 8. Et vous pouvez les ajuster avec le bouton slip mode. Par exemple, si je me mets ici. Voilà, là, il y a un hot cue que j'aime bien. Bon, je vais mettre celui-là, on s'en fiche. Donc, il se répète. Et je peux le répéter avec le slip mode. Il va passer par-dessus. Etc. Les boucles, ici. Alors, vous pouvez faire le in, le out, ici. Ou vous pouvez carrément faire le in, out, ici. Alors, si je fais la première boucle, par exemple. In, out. On peut l'activer ou non, ici. On peut l'effacer avec le bouton shift. Je vais chercher mon bouton shift. Et vous pouvez très bien faire avec la boucle automatique. Par exemple, vous faites 8 ans. Ce n'est pas le meilleur endroit, mais ce n'est pas grave. Et vous l'enregistrez, par exemple, sur le bouton 2. Je peux en sortir. Je vais en faire une deuxième. Voilà, donc j'ai bien la seconde. Et la première. Et je les efface. Je viens de me rendre compte que je suis passé directement sur le sensor sans vous le montrer. Aïe. Alors, le sensor, c'est quoi ? Et on va reprendre après, ensuite, les pads. Mais je viens de me rendre compte. Il faut en parler. C'est génial. C'est un reverse. Alors, si vous appuyez sur le bouton normal, ça vous fait un reverse par-dessus de la musique. Vous allez voir sur l'écran, ça se sépare. C'est assez magique, d'ailleurs, avec la qualité de l'écran. Et le reverse tout court qui va vraiment vous faire un reverse. Donc, sensor, déjà. Sans le bouton shift. Donc, la lecture qui s'en va, normale. Et là, la lecture que je suis en train de faire avec le reverse. Permettant de savoir où on en est. Par exemple, si j'arrive. Hop. Je relâche vraiment au bon moment. Ça, c'est génial. Et le reverse normal. Avec le bouton shift. Donc, là, c'est vraiment une inversion physique. Quoique, je n'ai jamais tenté. Peut-être que ça marche avec le sit-mon. Non. Ça ne marche pas avec le sit-mon. Donc, ne le faites pas. On passe ensuite, après les outils et loops, au roll. Donc, vous avez différentes inscriptions qui sont retransmises sur l'écran. Vous avez 2, 1. Le 1 temps ternaire. 1 demi. 1 demi temps ternaire. 1 quart. 1 quart de temps ternaire. Et 1 huitième. Donc, 2 temps, ça va moins s'entendre qu'un temps. Mais on va le faire quand même pour le fun. Vous pouvez aussi la réduire. Ah, je n'ai plus de doigts. Mais vous pouvez le faire directement. Et après, vous avez les ternaires. Il ne faut pas les faire trop longtemps. Mais dès qu'on arrive à la fin d'un cycle, par exemple. Et on relâche au bon moment. Ça peut faire un truc bien. Fin d'un cycle. Etc. Et le slicer qui va vous faire une répétition sur une boucle de 8 ans. Je vais baisser mon enceinte. Vous voyez qu'il vous répète les 8 ans. Vous voyez, je réduis et j'augmente la petite partie qui va être répétée. Et il peut être en mode boucle qui ne bouge jamais. Mais vous avez vu que le premier, il sortait 8 ans, puis 8 ans, puis 8 ans. Donc ça, c'était celui en bleu. Et il y a le vert qui reste vraiment les vrais 8 ans. Donc vous restez dans la boucle de 8 ans. Etc. Et pour en ressortir, vous appuyez sur n'importe quelle autre fonction. Et voilà, c'était la Denon DJ SC6000. Sans le M. Sans le plateau. On va voir ça un petit peu plus tard dans le mois. Si vous avez des questions au sujet de ce matériel, de cette unité, de ce produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sûrement au choix. Soit ça sera peut-être la 1850, soit la M, je ne sais pas. Vous n'avez qu'à demander. Peut-être que j'aurais filmé, que j'aurais monté, que je pourrais les mettre juste derrière. Voilà, enfin en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, je ne le dis pas souvent, mais mettez des pouces bleus, appuyez sur la cloche. Enfin, faites tous les trucs pour être avertis des toutes dernières nouveautés du DJS9. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, portez-vous bien tout le monde. Ciao, portez-vous bien tout le monde.